Ah, un sorceleur ! Oh, un sorceleur, venu pour le dragon, sans doute. Parlez-moi de ce dragon, de son apparence, par exemple. Vous connaissez pas ? Vous êtes un chasseur de monstres ou pas ? Écailles, ailes, griffes, un dragon, quoi ! Finassez pas et tuez-moi ça avant qu'il fasse d'autres victimes. Parlons un peu de la prime. Ce que vous offrez pour ce dragon, c'est ce que je touche en général pour un écaire. C'est une somme. Mais pour tuer un dragon, j'imagine qu'il faut bien ça. En général, les sorceleurs ne tuent pas les dragons, mais voyons toujours. Vous parliez de victimes, je crois. Deux frères, Askel et Nylas, partis chassés pour finir en poids. Des blessures si horribles que j'ai failli pas pouvoir les ramener. Pourtant, j'en ai vu des horreurs, mes 32 raides. Depuis Pauvis jusqu'aux montagnes. Fascinant récit, je n'en doute pas, mais ces blessures m'intéressent davantage. Vous pouvez me les décrire ? Voyez vous-même, la famille commence tout juste à préparer les funérailles. Les corps sont chez eux, tout au nord du village. Prêtez-les avec respect, comme le veut la tradition. Eh bien, eh bien. Encore un qui vient voir les victimes du dragon. Je devrais peut-être faire payer l'entrée. Pourquoi pas ? Mais je ne paierai pas. Dans mon travail, on voit assez de cadavres comme ça. Je suis sorceleur. Ce qui m'intéresse, c'est le contrat concernant ce fameux dragon. Oh, mille excuses. Je ne savais pas. Je peux vous renseigner ? Cela risque d'être pénible pour vous, mais je dois examiner leurs blessures. Au moins, vous, vous me demandez la permission, pas comme certains. Si ça peut vous aider à tuer la bête, allez-y. Où les corps ont-ils été trouvés ? Dans la clairière, après la rivière. Les garçons, ils aimaient l'endroit depuis tout petit. Ils y allaient chasser le lièvre. Ce sera tout pour l'instant. Merci de votre aide. Et je promets de les venger. Trace de griffes et de crocs, mais aucune brûlure. Intéressant. Un bout de force. Plutôt faible art, ce dragon. Pas fichu de soulever une vache. Il l'a déchiqueté et laissé sur place. Du sang de bâche qui pourrait me conduire à l'antre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Il a les eaux brisées. Il est tombé de haut. L'antre d'un fouinard, dirait-on. Mais vide. Inutile de pouvoir ôter. Il me faut un appât. Il est tombé. C'est parti. 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 Alors, vous comptez agir ou pas pour le dragon ? J'ai trouvé l'antre du dragon. Mais il me faut un appât pour le tuer. Une brebis par exemple. Ah, d'accord. Vous comptez labourer le soufre ? Encore un admirateur du brave petit cordonnier. Non. Pas besoin de soufre. Juste une brebis. Nature. Compris. J'en ai une pour vous. Malingre, mais ça ira. Vous savez manœuvrer les brebis au moins. Faut faire comme les chiens de berger. Où c'est à gauche, elle va à droite. Où c'est à droite, elle... Si c'est à la portée d'un chien, je devrais l'en sortir. Comment fait-on avancer une brebis ? Viens là, petit petit. Hé, le mouton. Ramène-toi, on a un fouinard à chasser. Du nerf, la brebis. Allez, bouge-toi. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. hein. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, vous comptez agir ou pas pour le dragon ? Oui, là, pour un dragon. Si j'avais su que c'était un abet de fouinard, je l'aurais tué moi-même. Non, mais... Là où nos sorceleurs passent, les monstres trépassent.